Bonjour à tous les téléspectateurs d'Obulus TV. Vous êtes sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux. Nous venons à la fin de cette émission du sifflet final. Comme d'habitude, nous allons passer à la fin de la fin de la fin. De plus tard, cela sera et acaba dans le final du monde 2018 pour les partiliser. Alors, si tu t'en dit fait, comment avoir la fin de 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 la fin tranquille. Bonjour Ben花 gayon, mon toast avec Obludus TV, merci beaucoup pour cette fin de la fin de la fin de la fin d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent parler mais au fil de l'émission ils vont venir à la déchirer. Quelle est ce que tu as de parler de la première impression sur le marché ? Bonjour, Bokter Esparer Obris TV. La finale comme tous, ce fut une finale agréable. Les gars qui ont accès à la finale pour les deux équipes. Ils se sont donnés à 100% pour satisfaire les téléspectateurs. Je pense que ça a été fait en France. Je vais continuer sur la tactique de la France. Quelle est la tactique de la France qui t'a accès à la Croatie ? La tactique de la France est une tactique d'extraordinaire. C'est une tactique d'extraordinaire parce qu'il y a la fatigue de la Croatie. J'ai joué trois matchs à 120 minutes. Il n'y a pas de temps. Les Français prennent comme tous les matchs. Ils ont dégoué leurs adversaires. Ils ont dégoué leurs coups de paix et leurs contrées. Parce qu'ils ont dégoué leurs joueurs. Ils ont dégoué leurs contrées facilement. Parce qu'ils ont dégoué leurs contrées. C'est ce qu'ils ont fait. Mais regarde le milieu terrain. La plupart d'entre eux, Kante se récupère. C'est Pogba. C'est Pogba. C'est Pogba. C'est Kante ou Griezmann. C'est un joueur qui a fait une déviation sur eux. Donc, ils ont dégoué leurs joueurs. C'est Pogba. Ils ont dégoué leurs joueurs. C'est Pogba. C'est Pogba qui a fait une Tentation. Quelle tactique que vous aurez à la France utilisée ? C'est Pogba. Dans la France, comment l'accoutumé ? Il n'y a aucune tactique. La France a changé leurs tactiques. La France a changé ses jeux. Depuis le monde du monde depuis, il y a des gens qui ont changé les choses. Mais la tactique n'a aucune. Il y a tantôt en 4x4.2. Tantôt en 4x3.3. Mais n'oubliez pas qu'ils ne jouent pas le système, ils ne jouent pas le bloc. Ils sont défensifs et ils vont aspirer à l'adversaire. Devant, il y a deux flèches. Il y a Kylian Mbappé et Griezmann. Il y a quelqu'un qui récupère pratiquement tous les ballons. Ce sont tous les ballons qui sont quantés. Quand il récupère le balle, il y a un Pogba époustouflant. Il y a une relance de Kylian Mbappé et Griezmann. Il y a deux points de vitesse. Il n'a pas de chance de le faire. Il a fait pas de balle dans les équipes. Depuis son premier match, Olivier Giroud a été présenté par temps. Il a eu des difficultés pour avoir des occasions. A partir du deuxième match, DJ Deschamps a été présenté par l'adversaire. Depuis l'heure, il n'a pas changé le système de jeu. Les mêmes tactiques ont été créées. Les deux joueurs ont été altérées. Certes, tous les joueurs ont été créés par l'adversaire. Mais tous les changements ont été créés selon l'adversaire. Donc, DJ Deschamps est venu à la Coupe du Monde en 2018. Il y a eu un projet de jeu pour l'air. Il y a eu un projet de jeu pour l'air. Il y a eu un projet de jeu pour la fin de la fin de l'année 2010. Mais est-ce qu'il y a une équipe qui a été créée par l'équipe du Monde en 2018 ? Est-ce qu'il y a une possession de balle ? Non, la France n'est pas pour la possession de balle. Pour la possession de balle, les équipes ont été créées par l'équipe du Monde. Il y a eu un projet de jeu pour l'Espagne. Il y a 99% de la possession de balle. 4 000 passes contre 100 passes. C'est ce qu'ils ont fait pour les compétitions. C'est ce qu'ils ont dit. Oui, mais les spectateurs ne veulent pas. Les téléspectateurs ne veulent pas. Il y a eu une équipe qui a été spectaculaire. Ils ont fait des gestes techniques, des pensentés, des doutes. C'est ce qu'ils ont fait. La France n'est pas l'erreur. C'est ce qu'ils ont fait pour la gagner. 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 A chaque fois, ils vont accéder facilement à leurs adversaires. Et ça va continuer à gagner la Coupe du Monde. Alors, Lani, Frans, quand tu as fait la même équipe, on a eu plusieurs équipes de la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez fait la bonne équipe ? La équipe est seulement Andy Jerome. La France est de la Coupe du Monde. Il a eu une possession de balle, qui a eu un petit peu de balle, comme on a dit le football de la Raphette. Le football de la Gouardio, c'est que je peux parler de la Coupe du Monde. C'est ce qu'ils ont dit. Comme je le disais, les équipes de plusieurs, à travers de l'erreur, qui ont eu une possession de balle, la plupart des équipes ont eu un match. C'est la Coupe du Monde. La preuve, l'Espagne, c'est ce qu'ils ont fait pour les deux sacs. Coupe du Monde. Mais regarde l'Espagne. Il a eu un match de 8ème de finale. Et le Russie a eu une possession de balle. Donc la possession de balle, il n'y a pas gagné. Et la France a eu un match. Si la France a attravé tous les matchs. Tous les matchs ont eu une possession de balle. Ils ont eu un système. Ils sont arrivés. Et comme vous le dis, c'est le cadre de Tolisso. Tolisso, le premier match de football contre l'Australie. Tolisso n'a pas fait son match. Peut-être qu'ils ont eu Pogba et Tolisso. A côté de Mathieu, ils sont à l'aise. Dechant est venu au 2ème ou 3ème match. Tolisso, le premier match de football, c'est que Mathieu a eu une sanction. Il a eu une sanction. Il a eu une sanction. Il a eu un titre de football. Il a eu une sanction. Il a eu un titre de Tolisso titulaire. Mais si Mathieu n'a eu une sanction, Tolisso n'a eu une place de titulaire. C'est la Coupe du Monde. Il a eu un 2ème mi-temps. Il a eu un titre de l'équipe de France. Je voudrais qu'on a mis un bilan sur la Coupe du Monde. Il a eu des titulairents qui ont fait des titulairents. Il a eu un titre de Tolisso. 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 Alors, Sisez, vous avez vu que Lolo a toujours eu un titre de football ou il a eu un titre de Tolisso? Papa, Lolo, c'est un débat éternel. Lolo, Lolo et le 4ème changement. C'est un débat éternel. Si je suis arrivé au 4ème changement, il a eu un titre de Tolisso. D'un titre de Tolisso. Il a eu un titre de Tolisso. Il a eu une expérience pour faire 120 minutes. Il a eu trois changements. Il a eu une une autre opportunité pour faire le 4ème changement. Il a eu un titre de Tolisso. Il a eu un titre de Tolisso. Nous critiquons que le VAR est favorable aux pays africains. Il faut intervenir, parfois, parce que l'erreur est humain. Il y a des erreurs, parfois, il y a des erreurs. Parce que le monde est évolué. Si on est sur ce côté-là, le côté technologique, le VAR ne peut pas avoir une solution. Mais nous savons que le VAR, toujours, quand on s'intervenait au VAR, le plus souvent, la décision de l'économie, c'est que le VAR a une autonomie. L'arbitre, c'est un peu plus important. Il faut juger l'arbitre. Il faut juger ses propres faits. Est-ce que je peux aussi le voir? Je peux aussi le voir. Mais si le jugement dernier vous revient, ou le mot dernier vous revient, vous savez ce qui est important. Si vous regardez, il y a une pénalty de l'air. On a une pénalty de l'air. Il y a une pénalty de l'air. Le VAR s'est fait. Il y a une pénalty de l'air. Il y a une pénalty de l'air. Il y a une pénalty de l'air. Il y a une pénalty. Il y a une pénalty. Mais pour le reste, le VAR s'est déroulé. Il y a une émotion à la football. Pour moi, il y a une émotion à la foule. Alors, comment vas-tu voir le VAR? Je me dis que le VAR s'est déroulé. Je me sens que le VAR s'est déroulé. Il y a une pénalty. Il y a une pénalty. C'est une pénalty. Il y a une pénalty. Le VAR s'est déroulé. La déroulé qu'on va se déroulé. Il faut l'exemple de l'air. Il faut lui dire qu'on va aller voir cette technique. Il faut l'exemple de l'air. Il faut que la technique soit l'air. Il ne faut pas que la technique soit l'air. Il faut qu'on va faire le vair. Il n'y a plus de 5 minutes, il n'y a plus de 5 minutes, il n'y a plus de 5 minutes. Donc je me dis carré, moi mon VAR, franchement, j'ai vu l'étudité de la Coupe du Moine. Moi je me dis, si j'ai vu que le VAR est éliminé, il faut qu'on délire le football. En plus, ce que je veux dire, le VAR, à chaque fois, il faut savoir qu'il y a des équipes les plus faibles. Surtout les pays africains, le Mijéria, le Maroc, le Sénégal. A chaque fois, le VAR, il n'y a pas de faveur. Mais le premier, il n'y a pas de France, France-Croatie. Ce n'est pas de Croatie, mais un pénalty. Tout le monde a l'air. Est-ce que le Sénégal siffle les pénalties pour Croatie? En plus, il y a le match qui était contre le Russie. Le Russie, c'est le pays organisateur qui a fait le pénalty. Et qui a l'adversé contre l'Espagne. Merci, contre l'Espagne, il n'y a pas fait le pénalty pour l'Espagne. C'est ce qui vous permettrait de nous qualifier. Mais le VAR, en l'instant, le temps que j'ai dit, il n'y a pas accordé le pénalty à l'Espagne. Et il est effectivement... Mais je veux dire, est-ce que c'est ce qu'il y a dans la vidéo? Ou est-ce qu'il y a dans la vidéo? Mais la vidéo, c'est le temps que j'ai dit. Parce qu'il y a des fois, l'arbitre, l'arbitre, l'assistant de l'Espagne, des fois, l'arbitre, l'arbitre, par exemple, il n'y a rien. Mais c'est comme si le dernier mot, l'arbitre central est revenu. Mais l'arbitre central, c'est pas basé sur l'Espagne. Parce qu'il y a des doutes. Il y a un pénalty ou un pénalty. Qu'est-ce qu'il y a des changements? Qu'est-ce qu'il y a des changements? Oui, c'est ce qu'il y a des changements. Parce qu'il y a des championnats de l'Angleterre, le 6ème de la Coupe, ils ont fait le 4ème changement. Ils ont fait le 4ème changement. Parce qu'ils ont vu que les joueurs ne savent pas. qu'il y a des effets positifs, voire que les joueurs ne savent pas. Il y a des changements. Donc, c'est le 4ème changement. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la Coupe du Monde comme bilan? La Coupe du Monde, de manière générale, nous sommes dans l'organisation. Nous sommes dans l'organisation de la Coupe du Monde. Le président de la FIFA, je remercie à nous. C'est toujours Fatma Samboura, le secrétaire. Cristiano Ronaldo, dès l'élimination du Portugal, leur fans qui lui-même. Et les joueurs auraient un拒out de l'organisation. Et nous avons vu beaucoup de choses que les joueurs ne sont pas parfaites. Parce que nous avons vu toutes les grandes équipes, qui ont vu que les joueurs ne sont pas bonnes. Donc, en gros, certains ont fait des surprises à l'image du Mexique, au Japon, à l'image de la Russie. Nous aurions fait des foules très plaisir et très huile. On est tous les gens qui ont fait partie de la foule. De manière générale, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être critiquées. On peut dire que c'est devenu éternel. Qu'est-ce que c'est le bilan? C'est un bilan positif. On a fait partie de la Coupe du Monde. On a fait partie de l'organisation. On a fait partie de l'équipe de la Coupe du Monde. Je suis allée par la Coupe du Monde. Quand on a fait partie de la Coupe du Monde, on a fait partie de l'équipe de l'Angleterre. On a fait partie de l'équipe de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a fait partie de l'équipe de la Coupe du Monde. Donc on peut dire que c'est devenu partie de l'équipe. Quelles sont les perspectives pour la Coupe du Monde en 2022? La Coupe du Monde est venue en 2022. On a tous les équipes de la Coupe du Monde. La France et le Brésil sont encore là. Et le Brésil a fait partie de l'Europe. Le Brésil a fait partie de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est venue en 2022. La Coupe du Monde est venue en 2022. Mais on est venue en 2022. On peut éliminer à la Coupe du Monde. Quelle est-ce que vous pouvez voir pour la Coupe du Monde? J'ai répondu à mes confrères et mes compétences. J'ai dit qu'il n'y a pas d'accord avec nous. Dès le match du Sénégal, il y a beaucoup de choses. Le lendemain, il y a une sortie. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. En plus, comme je l'ai dit, la Coupe du Monde, il n'y a pas d'accord avec la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, il n'y a pas d'accord avec la Coupe du Monde. Peut-être qu'il y aura une chance pour le Brésil. Mais on a toujours besoin de dire que l'équipe n'existe que sur le papier. L'affaire est sur le terrain. Il n'y a pas d'accord avec la Coupe du Monde. Je suis en train de me suivre. Je suis en train d'en parler de la Coupe du Monde. Nous sommes tous les rencontres de Dic Dady et de Fíté. Bienvenue à notre site. Sous-titrage ST' 501